En maître de cérémonie, le créateur superstar Tom Ford, qui œuvre alors pour Gucci. Bienvenue dans l'univers du porno chic. Retour au présent. Depuis quelques mois, les fantasmes dominent à nouveau les podiums. Uniforme, fétichisme, sadomasochisme et latex. Je pense qu'il y a une magie dans le latex. C'est formidable de voir tout le monde le porter d'une manière différente. Ils donnent une personnalité aux vêtements. Atsuko Kudo est japonaise. Mais c'est Londres qu'elle a choisi pour donner vie à son art. Vêtements torrides, lingerie fatalement attractive, accessoires hédonistes. Toutes ces créations sont en latex. Et toutes, absolument toutes les stars du moment se les arrachent. Kate Moss, Brad Pitt, la liste est infinie. Le latex pourrait bien être la matière du troisième millénaire. Je devais avoir 19 ou 20 ans quand j'ai acheté ma première combinaison en latex. Et la sensation que j'ai prouvé à la porter était très agréable. Cela brillait tellement. Et je suis tombée amoureuse de cette matière. Je me suis dit, je pourrais faire tellement de choses avec. Si vous voulez porter des vêtements en latex, il faut utiliser du talc ou du lubrifiant pour l'enfiler. Ça ne vous tiendra pas chaud et il faut le porter uniquement pour le plaisir. J'ai envie que toutes les femmes se sentent sexy et belles et fortes. Fortes et phénoménales. La chanteuse qui a flaché sur les créations d'Atsuko Kudo, c'est, et oui, Lady Gaga. J'ai été amenée à faire une robe pour Lady Gaga pour sa rencontre avec la reine. C'était un moment magique. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais voir mes créations en latex, la reine et Lady Gaga au même endroit. Mon rêve, ce serait d'avoir comme cliente la reine. Je voudrais lui faire un petit ensemble très élégant et peut-être aussi un chapeau. Lady Gaga a dit récemment, « Les hommes ne se masturbent pas sur mon image, je n'ai rien à voir avec cela. » Je pense que Lady Gaga, c'est le concept artistique ultime du fantasme sexuel autour d'une pop star. Elle a créé quelque chose d'artificiel, de connu pour être artificiel. C'est comme de la haute couture extrêmement stylisée. C'est une femme qu'on imagine avoir une vie sexuelle incroyable, mais en même temps, on n'en sait rien du tout. Et on imagine aussi...